Il y a deux ans, j'étais chez moi sur mon canapé et je regardais la télé. Je suis tombé sur un documentaire qui présentait des mystères de l'histoire, et c'est là que j'ai découvert les cagots. C'est un fait historique que j'ai trouvé totalement ouf, presque dérangeant. A l'époque, je faisais pas encore de vidéos, mais comme vous le savez, j'écrivais, et j'avais sur moi mon petit carnet à idées. J'ai donc noté la chose suivante, sorcier du berne, cagot. Je me suis juré de me documenter, et avec un petit retard de deux ans, c'est ce que j'ai fait. Bref, vous allez voir, avec ce que j'ai trouvé, ça vaut vraiment le coup de vous en parler. Alors, j'ai pas retrouvé le documentaire que j'ai vu à l'époque, mais un extrait qui ressemble beaucoup aux souvenirs que j'en garde. En tout cas, au niveau du contenu, on est sur les mêmes informations. Alors installez-vous bien, et préparez-vous à découvrir les cagots, de la même manière que moi, il y a deux ans. Pause. Et ouais, je suis obligé de faire pause pour vous avertir d'un petit changement de programme. En fait, à la base, je comptais passer l'extrait du documentaire dans cette vidéo avant de le débunker bien sévèrement comme il faut. Sauf que YouTube m'a bloqué ma vidéo. Bah ouais, l'algorithme de YouTube, en fait, reconnaissait simplement ce documentaire, et pour cause de droits d'auteur, puisque ces images appartiennent à la télévision, eh bien, ils me permettaient pas de diffuser ma vidéo. J'ai tenté de contourner cet algorithme de droits d'auteur comme un petit pirate des internets, en floutant l'image, en baissant la hauteur du son, et en mettant un peu de verveur, enfin bref, en faisant plein de trucs, ralentissant la vidéo, mais rien n'y a fait, dans tous les cas, l'algorithme bloqué la vidéo. Donc, ce que j'ai fait, eh bien, c'est que j'ai recréé moi-même le documentaire. J'ai repris le texte du documentaire mot pour mot, j'ai essayé de reprendre les mêmes intonations, donc c'est ma voix que vous entendrez, mais c'est le même contenu. Pour les images, c'est la même chose, j'ai repris exactement les mêmes quand c'était possible, et quand c'était pas possible, j'ai essayé de m'en approcher le plus près possible. Bref, vous êtes prévenus, on peut recommencer la vidéo. C'est ici, au cœur des Pyrénées, qu'auraient vécu il y a 50 ans les derniers représentants d'un peuple maudit et énigmatique, les Cagots. Décrit par les habitants des vallées comme un peuple étrange et différent. Petit, mesurant pour la plupart moins d'un mètre trente, possédant des mains et des pieds palmés, des lobes d'oreilles inexistants et dotés de pouvoirs surnaturels. Ces Cagots vécurent exclus des villes et des villages pendant près de mille ans. Les populations locales affirmaient qu'il ne fallait pas s'approcher des Cagots, porteurs de terribles maladies. Ce qui ressemble à une légende est en fait une réalité historique. Les preuves de l'existence des Cagots se retrouvent un peu partout dans le sud-ouest de la France et dans de nombreux ouvrages anciens qui décrivent précisément ce peuple mystérieux. On va retrouver effectivement le fait que les Cagots étaient des populations petites, donc de petite taille, des populations qui pouvaient parfois présenter des difformités physiques. Alors la plus courante est celle de lobes collés ou d'absence de lobes au niveau des oreilles. Parfois ça peut être les mains et les pieds palmés, donc des difformités qui pouvaient effectivement inciter à la méfiance ou la crainte des populations. Au XVIe siècle, Ambroise Paré, considéré comme le père de la chirurgie moderne, eut l'occasion d'examiner des Cagots. Il décrit des êtres petits, ayant une température corporelle très au-dessus de la normale. Un sang de couleur bleue est capable de momifier un fruit rien qu'en le tenant dans leurs mains. D'autres témoignages relatent les pouvoirs magiques des Cagots. Bon, les pouvoirs magiques, c'était souvent lié à la médecine, c'est-à-dire les plantes ou les ingrédients naturels qu'ils pouvaient utiliser pour soigner certains maux, certaines maladies, entre eux. Et puis pour certaines populations, on a retrouvé quelques traces dans les écrits au XIVe siècle où certains Cagots sont dits des médecins. Mais bon, après, encore une fois, comme il y avait toujours cette méfiance extrême à l'égard de ces populations, rapidement, la médecine est passée aussi aux termes de sorciers ou de magiciens, en tout cas de personnes peu recommandables. La réalité historique sur la vie des Cagots est bien moins mystique que cruelle. Ce peuple, dont on ne connaît pas les origines, a dû vivre isolé des autres populations pendant des générations. Les Cagots ont subi les pires brimades et l'exclusion complète pendant plus de 9 siècles. L'une des plus longues ségrégations de l'histoire. La peur de la maladie, la peur de la différence ont mis à l'écart ce peuple qui a pu survivre tant bien que mal en dehors des villes et des villages jusqu'au début du XXe siècle. Aujourd'hui quasiment disparus, les Cagots restent une véritable énigme pour les historiens qui souhaiteraient découvrir leur véritable origine. On a beaucoup d'hypothèses sur l'origine des Cagots qu'on n'arrive pas forcément toutes à démontrer de manière formelle. Ça reste aujourd'hui effectivement un mystère assez passionnant de notre histoire. Alors elle est pas totalement ouf cette histoire ? Vous avez désormais les mêmes informations que moi il y a deux ans et je parie que vous m'aurez d'envie d'en savoir plus. Si c'est le cas, restez bien concentrés puisqu'on va reprendre tout ça ensemble. C'est parti ! Première étape, on va remonter aux sources, aux origines du phénomène. Alors est-ce qu'on a des documents qui nous parlent des Cagots au Moyen-Âge ? Vous vous en doutez, la réponse est oui. Les Cagots sont attestés au Moyen-Âge. On les retrouve dans le sud-ouest de la France, en Kercy, Périgord, Bordelais et Béarnes. Quand ? Eh bien précisément entre la fin du XIIIe siècle et le début du XVIe. Sauf qu'à l'origine, on les nommait plutôt chrétiens. Ils ne seront appelés Cagots que vers 1530. Ok, donc première info, les Cagots ont existé. Alors attention, je ne dis pas qu'ils ont existé tels qu'ils sont présentés dans le documentaire. Je dis juste qu'on a d'une manière ou d'une autre certains individus qui étaient qualifiés de Cagots dans le sud-ouest de la France entre le XIIIe et le XVIe siècle. C'est tout. Alors faisons un petit listing des documents d'époque qui mentionnent les Cagots. On a des listes fiscales, des comptes de nobles et aussi des senciers, c'est-à-dire des registres de paiement du sens, la redevance que doit un paysan à son seigneur. On retrouve aussi la trace des Cagots dans les textes juridiques puisque ces personnes étaient discriminées. Les Cagots pouvaient se marier mais uniquement entre eux. De même, ils n'habitaient pas avec les autres villageois et devaient se contenter de vivre en périphérie des localités. Niveau discrimination, on est déjà pas mal mais c'est loin d'être tout. A l'église, pendant l'office, ils étaient parqués au fond et ne pouvaient entrer et sortir que par une porte spéciale. Pour couronner le tout, ils avaient un bénitier rien que pour eux, le seul qu'ils aient le droit d'utiliser. En fait, de la naissance à la mort, les Cagots étaient mis à l'écart. Leur baptême était célébré la nuit tombée et à leur trépas, ils étaient enterrés dans un cimetière à part. Et justement, les Cagots s'en sont pleins. Ils sont allés jusqu'à écrire une lettre au pape en 1513. Cette lettre est signée par plusieurs d'entre eux. C'est donc encore un document qui atteste leur existence. Mais revenons à notre documentaire qui mentionne une autre source très intéressante. Écoutez bien. Au 16e siècle, Ambroise Paré, considéré comme le père de la chirurgie moderne, eut l'occasion d'examiner des Cagots. Il décrit des êtres petits, ayant une température corporelle très au-dessus de la normale. Un sang de couleur bleue est capable de momifier un fruit rien qu'en le tenant dans leurs mains. D'autres témoignages relatent les pouvoirs magiques des Cagots. Ouais, donc c'est là qu'on commence à s'apercevoir que notre cher documentaire raconte quelques conneries. Juste avant cet extrait, on nous dressait un tableau assez étrange des Cagots. Petit, avec les mains palmées, dépourvue de l'ope d'oreille. Puis on rajoute les dires d'Ambroise Paré, un chirurgien du 16e siècle. Cette manière de présenter laisse entendre que les deux descriptions sont compatibles et se complètent, alors qu'il n'en est rien. Donc je vous propose qu'on arrive à vérifier le texte par nous-mêmes. Bon, dans le documentaire, les mecs sont pas fous, ils l'ont bien coupé pour qu'on puisse pas tout lire. Mais si on revient à l'original, ça nous donne ça. On se rend compte qu'Ambroise Paré, mentionne les Cagots dans son chapitre consacré à la lèpre. Pour lui, ces malheureux sont des ladres blancs, autrement dit des malades atteints de lèpre, mais qui extérieurement ont l'air tout à fait normaux. Je vous laisse en juger avec ces deux citations. Toutefois, aucun en la face belle et le cuir poli et lissé, ne donnant aucun indice de lèpre par dehors, comme sont les ladres blancs appelés cachots, cagots et capots. Or, tels ladres sont blancs et beaux, quasi comme le reste des hommes, à cause que leur ladrerie consiste en matière pituiteuse. Voilà, voilà, donc déjà, il y a un truc qui ne colle pas. Alors, le documentaire parle aussi, entre autres, de la capacité qu'aurait les cagots à momifier un fruit dans leurs mains. J'ai vérifié, et effectivement, c'est écrit. Sauf que ça n'a rien de magique. Paré nous dit simplement que les mains et les pieds des cagots sont brûlants à cause de la maladie, et qu'en gros, ça pourrait faire cuire une pomme. En outre, ce n'est pas quelque chose de propre aux cagots, car le chirurgien évoque également la chaleur est strange des lépreux normaux. Bref, le documentaire pose de sérieux problèmes. D'une, il ignore totalement le fait que pour Paré, au XVIe siècle, les cagots sont d'apparence tout à fait normales et seraient même plutôt beaux, donc pas du tout petit ébalmé, et de deux, il présente les écrits de Paré comme si c'était parole d'évangile, alors que... pas du tout, en fait. Ok, c'est le père de la chirurgie moderne, tout ça, mais c'est quand même un mec qui a vécu au XVIe siècle et qui parfois balance quelques petites conneries, hein. Quand même pas l'oublier, ça. Mais alors, d'où vient-elle cette description de petits êtres aux mains palmées ? En fait, elle n'apparaît que bien après le Moyen-Âge, vers la fin du XVIIIe ou le début du XIXe siècle. On y reviendra à la fin de l'épisode, mais en attendant, retenez bien une chose, les gens qu'on voit sur les photos du documentaire et les gens qu'on appelle cagots au Moyen-Âge n'ont strictement rien à voir. Maintenant, passons aux choses sérieuses et voyons qui sont véritablement les cagots. Pour qu'on soit bien clair, je récapitule ce qu'on a dit jusqu'à présent. Les cagots sont connus dans le sud-ouest de la France et sont aussi appelés, entre autres, christians. Ils sont mentionnés entre le XIIIe et le XVIe siècle. Plus tardivement, à partir de la fin du XVIIIe siècle, le mot cagot changera de sens et désignera d'autres individus. Pour me faire une idée de qui étaient les cagots au Moyen-Âge, je me suis appuyé sur les travaux de plusieurs chercheurs que je vais vous mentionner. Comme ça, vous aurez toutes mes sources. D'abord, il y a les travaux de Françoise Bériac, professeure d'histoire médiévale à Bordeaux, qui a étudié les lépreux et les cagots. Puis, ceux du médiéviste Alain Guéraud et du docteur Yves Guy. Le tout agrémenté d'un article de Benoît Cursante, historien de l'habitat à l'université Toulouse-le-Mirail. Tous ces travaux datent des années 90 et je vous mets bien sûr les références en description. Bref, voyons quel portrait peut-on tirer de nos fameux cagots. Françoise Bériac a estimé qu'il représentait environ 2% de la population en Béarnes et Armagnac. Elle ajoute que les cagots formaient des groupes familiaux en dos gammes. Autrement dit, ils ne se mariaient qu'entre eux, ce qui n'est pas surprenant quand on voit à quel point ils étaient discriminés. Enfin, ils exerçaient principalement les métiers du bois. Charpentier, tonnelier, etc. C'était des gens très pauvres. Les cagots étaient installés en limite des villes et des villages et toujours en petit nombre. Il y avait rarement plus d'une ou deux familles. Au maximum, 3 ou 4 pour les très grandes agglomérations, mais vraiment pas plus. Bon, vous l'aurez compris, il s'agit d'une population marginalisée, mise à l'écart. Les contemporains justifiaient ce rejet par une idée très simple. Les cagots seraient les descendants d'individus impurs. Avant que les médecins du 16e siècle n'inventent le concept de lèpre cachée, les cagots étaient plutôt considérés comme des descendants de lépreux. Pour leurs contemporains, ils étaient donc porteurs d'une souillure irréversible, transmise de génération en génération. Car, je le rappelle, la lèpre était considérée comme une maladie morale, une pénition divine contre les pêcheurs. Et c'est à ce niveau moral et non pas médical que les gens de l'époque ont fini par assimiler cagots et lépreux. Car l'hypothèse que les cagots descendent de lépreux est aujourd'hui formellement contredite par la médecine, comme le rappelle le docteur Yves Guy. Ce n'était donc qu'une croyance. D'ailleurs, ce n'était pas la seule, puisqu'il y avait au moins trois autres hypothèses sur l'origine des cagots. On les retrouve exposées par François de Belleforest en 1575. Voilà ce qu'il dit. Les cagots descendraient soit, je cite, d'une race juive chrétienne, soit d'hérétiques albigeois, donc de cathare, soit de visigots. Bref, comme pour les lépreux, voilà encore des ancêtres considérés comme peu recommandables. De quoi justifier la mise à l'écart des cagots à une époque où l'on avait oublié leur véritable origine. Pour en savoir plus, on va donc attaquer les travaux de Benoît Cursante, qui complète ceux d'Alain Guéraud et d'Yves Guy. En gros, ces trois chercheurs remarquent que le phénomène cagot se superpose très précisément à un fait de société. Et quand je dis qu'il se superpose, c'est à la fois géographiquement, puisqu'on observe les cagots là où ce fait de société est apparent, et chronologiquement, puisque ces deux éléments démarrent au XIIIe siècle. Ce mystérieux fait, c'est le passage à une société féodale. Avant le XIIIe siècle, la société Gascogne est une société casalière. Pour schématiser grossièrement, on a une hiérarchie avec tout en haut un seigneur, puis une paysannerie aisée, les casalés, qui tiennent les terres, et enfin des paysans plus pauvres, les boteuillers, qui doivent payer une rente aux casalés et aux seigneurs. Sauf que la féodalisation va totalement bouleverser ce schéma. Et oui, l'aristocratie met fin aux privilèges des casalés. Ces derniers deviennent soudain les égaux des boteuillers, alors que de tout temps, on les avait considérés comme supérieurs. Supérieurs non seulement économiquement, mais aussi socialement, puisqu'on avait coutume de dire qu'un casalé valait deux boteuillers. En fait, toute l'organisation sociale à laquelle étaient habitués les gens s'effondrent et se reconfigurent très brutalement. Pour simplifier, c'est comme une sorte de reboot total de la société. L'hypothèse de Benoît Cursante est la suivante. Une telle recomposition de la société, dans un laps de temps si court, a dû engendrer une profonde crise d'identité. Le cagot va alors, je cite, assumer la charge d'une altérité détruite. Autrement dit, il va endosser le rôle de l'autre, dans lequel on peut se reconnaître, à la fois proche de la société et pourtant marqué par la souillure. C'est également ce qu'évoque Françoise Berriac quand elle écrit que les cagots sont l'autre, par rapport auquel une communauté peut localement prendre conscience de son existence ou l'affirmer. Si vous n'êtes pas convaincu, sachez que cette féodalisation ne s'opère que dans le Piémont et pas dans les Hautes-Vallées. Et devinez quoi ? On a des cagots dans le Piémont là où la société a été bouleversée et presque pas dans les Hautes-Vallées, là où on conserve une société d'hommes libres avec une élite paysanne qui garde le dessus. La féodalisation n'est pas le seul élément qui a conduit au phénomène cagot. L'évolution de l'habitat à la même époque a eu un rôle tout aussi important. Pour faire simple, l'habitat était auparavant plutôt dispersé. Mais parallèlement à la féodalisation se développe un habitat groupé sous forme de bourg. Cet habitat groupé devient pour les gens une référence spatiale qui permet la séparation. Séparation de ce qui est dedans et ce qui est dehors. De ce qui est à l'intérieur de l'enceinte et de ce qui est à l'extérieur. Comme par hasard, la mise en place de la ségrégation des lépreux s'opère en même temps que ce nouveau peuplement. On peut désormais les exclure physiquement, ce qui n'était pas possible avec un habitat dispersé. Bref, vous l'aurez compris, c'est un sujet complexe et comme bien souvent, une seule cause n'est pas suffisante pour tout expliquer. Pour que tout soit clair, je récapitule. Les cagots étaient des hommes et des femmes physiquement tout à fait normaux et rejetés de la société. A l'heure actuelle, les travaux scientifiques permettent de donner une hypothèse, à peaufiner certes, mais très convaincante pour leur origine. A savoir, une crise d'identité et une réorganisation de l'habitat qui ont conduit à ce que certains habitants soient frappés d'exclusion et de répulsion. Donc ces malheureux ont été mis à l'écart et assimilés aux lépreux, sans moyen de sortir de leurs conditions puisque leur souillure était considérée comme héréditaire. Du coup, il reste une grosse question en suspens. Comment ça se fait qu'on passe de ces gens à l'image des cagots petits et palmés de notre cher documentaire télé ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans le prochain épisode. Je déconne. C'est parti. Comme l'explique le docteur Yves Guy, c'est probablement le métissage et la consanguinité qui ont causé la disparition des cagots un peu avant le 19e siècle. Sauf que leur nom, lui, a persisté et qu'on a continué à l'utiliser en tant qu'insulte. Il a alors servi à désigner les simplets, les goitreux et globalement les idiots des villages pour citer le docteur Yves Guy. Ainsi, les gens qu'on voit sur les photos et qu'on nomme à tort cagots sont des nains hypothyroïdiens des Pyrénées. De petite taille avec un goitre, ces personnes sont tout simplement des montagnards victimes de malformations. Malformations qui sont dues à l'eau des sources, trop pures, qui manquent parfois de sel minéraux et d'iode. Cette confusion entre cagots du Moyen-Âge et cagots contemporains s'est malheureusement bien implantée au 19e siècle et c'est pour ça qu'on a encore un peu de mal à la déloger et qu'on la retrouve encore aujourd'hui comme à la télé. Alors même si l'origine des cagots que je vous ai présenté reste une hypothèse à peaufiner et à préciser, il est certain que les cagots du Moyen-Âge étaient des gens tout à fait normaux. Ils ont été assimilés aux lépreux ou à des descendants d'hérétiques pour justifier leur exclusion à une époque où la population avait oublié leur véritable origine. Cette probable crise d'identité. Bref, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment sur ce sujet et il faudra encore quelques recherches scientifiques pour qu'on concerne correctement et précisément l'ensemble du phénomène cagot. En tout cas, j'espère que ce petit débonquage des familles vous a plu et j'espère aussi vous avoir donné envie d'aller lire vous-même les sources parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut se faire un avis complet sur la question. Quant à moi les amis, je vous fais des gros poutous. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Portez-vous bien. Tchao !